Et si, aujourd'hui, Dieu demande à Wilfried de le servir, ce qui est tout à fait noble, donc Wilfried ne pourra pas se permettre de demander aux autres, par la même occasion, de dissoudre le parti. Je voulais revenir un peu sur ce problème-là et savoir si vous n'avez pas eu vent de ce qui allait se passer ce soir-là, parlons de la dissolution. C'est un étonnement total et que jusqu'à présent, je reste sans réponse, avec beaucoup de questions. Comment se fait-il qu'il n'y ait personne qui soit au courant et qu'en même temps, le président ait pris une décision délibérément sans pour autant qu'il ait consulté les instances du parti ? Finalement, ce sont partis, en fait. Vous êtes là pour quoi, concrètement ? Le parti, en tant que tel, a des instances qui existent, qui existeront toujours. Et le parti demande en cet instant, puisque nous avons fait un communiqué de presse, et nous avons demandé à toutes nos instances de continuer à travailler comme si de rien n'était. Et aujourd'hui, si vous dites que le parti va continuer sans lui, cela signifie soit que vous le désavouez, ou bien... Ce parti-là, après le parti qu'on voulait du travail, c'est le deuxième parti de la majorité présidentielle. Donc, ce n'est pas d'un coup de tête ou ce n'est pas d'un coup de fouet que le parti pourra se dissoudre.